Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler du passé composé, partie numéro 3, avec des verbes un petit peu bizarres parce que ces verbes fonctionnent avec avoir ou avec être. Ils sont un peu schizophréniques et on va essayer de comprendre dans cette vidéo quand est-ce qu'on utilise avoir avec ces verbes et quand est-ce qu'on doit utiliser être. Nous allons commencer avec deux exemples. Donc ici, il a monté ses livres dans sa chambre. En anglais, n'est-ce pas, on dirait Dans la deuxième phrase, il est monté dans sa chambre après le dîner. Et ici, nous traduirions en anglais Donc vous remarquez que le sens des deux verbes est différent. Dans la première phrase Le verbe monter, n'est-ce pas, veut dire to take something up. Dans la deuxième phrase, le verbe monter veut dire simplement to go up. Remarquez qu'avec la première phrase, je peux poser la question Qu'est-ce qu'il a monté dans sa chambre ? Et la réponse, ses livres. Tandis que dans la deuxième phrase Si je posais la question, qu'est-ce qu'il est monté dans sa chambre ? Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas, en anglais Et en français, non plus. Je pourrais demander quand est-ce qu'il est monté dans sa chambre ? Où est-ce qu'il est monté ? Mais je ne pourrais pas demander qu'est-ce qu'il est monté dans sa chambre ? Donc, ça, ça ne marche pas avec ce type de phrase. Donc, quels sont les verbes qui utilisent avoir ou être et qui marchent comme ça ? Alors, le verbe monter, quand il veut dire to take something up, utilise avoir. Descendre, quand il veut dire to take something down, downstairs, ça veut dire, pardon, on utilise avoir. Quand le verbe sortir, veut dire to take something out, on utilise avoir. Quand le verbe retourner, veut dire to take something back, on utilise avoir. Quand le verbe rentrer, veut dire to take something inside, on utilise avoir. Et quand le verbe passer, veut dire to spend, donc ici, on ne peut pas utiliser to take, mais quand il veut dire to spend time, on utilise avoir. Alors, ces mêmes verbes vont utiliser être quand ils veulent dire, par exemple, pour monter, to go up. Quand descendre, veut dire to go down or to get off the bus, the train, the plane, on va utiliser être. Quand sortir, veut dire to go out et non pas to take out. Quand il veut dire to go out, on va utiliser être. Quand retourner, veut dire to go back, on va utiliser être. Quand rentrer, veut dire to go back, on va utiliser être. Et quand passer, veut dire to go by a place et through a place, on va utiliser être. Donc, en règle générale, quand ces verbes peuvent être traduits par to take something up, down, out, back, inside, on utilise avoir. Mais quand ces verbes veulent dire to go up, down, back, by a place, through a place, on utilise être. Alors, voici des exemples concrets. J'ai monté mes livres dans ma chambre. I took what, my books, to my room. Donc ici, ça veut bien dire to take. On utilise avoir. Ici, vous êtes monté à la tour Eiffel. You went up the Eiffel Tower. D'accord ? Donc, on utilise être. Elle a descendu cette vieille lampe à la cave. Qu'est-ce qu'elle a descendu ? Cette vieille lampe. So, she took this old lamp downstairs to the basement. Donc ici, on va utiliser avoir. Parce que ça veut dire to take something downstairs. Ici, par contre, on va utiliser être. Tu es descendu à la cave. Simplement, you went down to the basement. D'accord ? Il n'y a pas d'objet, par exemple, qu'on descend à la cave. Jean a sorti la poubelle. Jean took the trash out. Qu'est-ce qu'il a sorti ? La poubelle. Donc, je peux demander la question qu'est-ce que ? Et j'utilise avoir. Par contre, elle est sortie avec ses copains. She went out with her friends. Je ne peux pas demander la question qu'est-ce que ? Tu as rentré ton chat à cause de la pluie. You took your cat back inside because of the rain. Qu'est-ce que tu as rentré ? Ton chat. Donc ici, le verbe veut dire to take something inside. Donc, on va utiliser avoir. L'équipe est rentrée tard hier soir. The team went back home, came back home late last night. Donc, on va utiliser être parce qu'ici c'est simplement un went back. Nous avons retourné nos livres à la bibliothèque. We returned our books to the library. What did we return ? Qu'est-ce qu'on a retourné ? Les livres. Donc, j'utilise avoir parce que c'est to take something back. Mais ici, je suis retourné chez moi à 9h. I went back home at 9h. Donc, simplement to go back. Donc, être. Finalement, vous avez passé trois semaines en Suisse. You spent three weeks in Switzerland. What did you spend ? Three weeks. D'accord. Et donc, ici, on utilise avoir parce que le verbe passer veut dire to spend time somewhere. Et ici, nous sommes passés par Nice. We went through Nice on our way to Italy. Italy, par exemple. Ici, ça veut dire to go through a place, by a place. Et donc, on va utiliser être. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore une petite complication. Courage. Alors, attention. Avec les verbes monter et descendre, il faut bien faire attention quand on utilise les escaliers. Parce qu'en anglais, bien sûr, ça veut dire he went upstairs. Littéralement, he went up the stairs. Et donc, ici, pour les Français, les escaliers fonctionnent comme un objet. So, in English, it means that the French seat is mentioning what it is that you climb. You're climbing or he's climbing literally the steps. Because it's a direct object of the verb, we use avoir. Donc, il a monté les escaliers. Et c'est la même chose avec descendre. Donc, ici, qu'est-ce qu'il a descendu? Les escaliers. Again, I'm going to switch to English. Because we use avoir because this could change. You can climb up the stairs, but you could climb a hill. You could climb a mountain. You could even go down the street. So, as long as you mention what it is that you're climbing up or going down or climbing down, then you will have avoir in French. Alors, on va regarder un autre exemple. Ces gens ont descendu la rue pour trouver un café. Paul a monté la colline. En français, je peux demander qu'est-ce qu'il a monté? La colline. Qu'est-ce qu'ils ont descendu? La rue. Et pas les escaliers, par exemple. Donc, en français, quand on mentionne la chose qu'on monte ou qu'on descend, comme les escaliers, la rue, la montagne, la colline, une marche, on utilise « avoir ». Pour français 2, c'est monter et descendre les escaliers que vous allez beaucoup utiliser. Alors, si vous voulez, vous pouvez poser la vidéo et faire ce petit exercice d'application. Et quand vous avez fini, vous pouvez redémarrer la vidéo et la prochaine diapositive va vous donner les réponses. Donc, encore une fois, si vous voulez faire l'exercice, posez la vidéo maintenant. Et si vous avez fini l'exercice, recommencez la vidéo et voici les réponses. Voilà, au revoir. J'espère que vous avez eu du succès avec ce petit exercice et je vous verrai demain en classe avec vos questions et pour pratiquer un peu plus.